Bienvenue Nisrine, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation pour faire une petite entrevue sur l'activité que tu proposes pour la nuit de la philosophie 2021. Donc je vais te laisser parler au présent. Dis-nous qui tu es et puis pourquoi cette activité, pourquoi cette thème. Ok, parfait. Bonjour Michel, merci de m'accueillir. C'est un plaisir de rejoindre cette année la nuit de la philosophie 2021. Donc le thème principal qu'on va aborder c'est sur l'intégrité et l'honnêteté. Alors bon, moi j'ai ma propre entreprise qui s'appelle Expérience de pensée. Une expérience de pensée c'est quand un peu on réfléchit d'une autre manière qu'on a l'habitude de réfléchir, c'est-à-dire un petit peu avoir une autre vision des choses. Pour faire simple, par exemple, j'aime bien faire, alors je suis spécialisée dans les ateliers de philosophie pour les enfants. Donc l'atelier est réservé aux enfants de 9 à 12 ans et l'objectif c'est de se questionner et imaginer des choses qui n'existent pas. Par exemple, une expérience de pensée, j'aime bien faire ça avec les enfants. Je leur demande, est-ce que c'est bien de voler ? Non, ce n'est pas bien de voler. La réponse est comme ça. Et si un martien arrivait tout de suite et tu disais, je ne suis pas d'accord avec toi, qu'est-ce que tu dirais ? Et là, oui, ça peut être bien de voler si par exemple je meurs de faim, je n'ai rien à manger, je peux voler et manger une pomme. Donc c'est vraiment cet esprit-là de l'expérience de pensée. Et donc le thème que j'aborde cette année avec une nuit de la philosophie, c'est « Que feriez-vous si ? » qui est une expérience de pensée. Donc là, en l'occurrence, pour cet atelier-là, je me base sur un petit dessin animé, un dessin animé de trois minutes sur les arbres. C'est les Nations Unies qui l'ont développé. Et en fait, l'objectif, c'est que les enfants, en général, s'identifient beaucoup à des personnages, que ce soit dans les albums de jeunesse ou même dans les films dessin animés. Donc l'objectif, c'est vraiment de regarder les choses d'une autre perspective, donc expérience de pensée, regarder qu'est-ce que tu ferais à la place de tel personnage ? Est-ce que tu dirais la vérité ? Est-ce que tu serais intègre par rapport à tes valeurs ? Et voilà. Donc c'est un espace d'échange et de questionnement autour de ces animés qui durent trois minutes et qui posent un petit peu les fondements de qu'est-ce qu'être honnête ou pas ? Est-ce qu'il peut dire la vérité ? Faut-il toujours dire ce qu'on pense ? Si on n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit ? Est-ce qu'il faut s'excuser des thèmes comme ça ? Ok, c'est intéressant. Puis tu dis spécialisé, est-ce que tu as suivi de bonnes informations ? Alors tout à fait. Donc les ateliers de philosophie, c'est une mythologie qui existe maintenant dans les années 60. Ça a été développé principalement aux États-Unis avec M. Lippmann, qui se base sur des comptes. En général, on se base sur différents supports. Là, j'ai choisi le dessin animé. Et l'objectif, en fait, souvent on pense que la philosophie, c'est un concept pour adultes qui est complexe. Mais au fait, une des facultés de philosophie, c'est l'étonnement. Et les enfants s'étonnent énormément de la vie et se questionnent beaucoup sur le déroulement de la vie. Ne serait-ce que par exemple, nous, forcément adultes, on ne donne pas forcément le bon exemple. On dit, c'est pas bien de mentir, ne ment pas. Et un jour ou l'autre, on se fait prendre par notre enfant et qui dit, « Ah, maman, tu as menti, tu n'as pas dit à la dame qu'en fait, tu as dit que tu n'étais pas disponible, tu avais une réunion. Mais au fait, non, tu es fatiguée, tu n'as pas envie de la voir. » Donc, voilà, c'est un peu se questionner, réfléchir. Et surtout, de nos jours, avec les fake news et avec tout ce qui peut arriver sur les réseaux sociaux, c'est important de pouvoir avoir sa propre expérience et avoir un esprit critique. Donc, c'est vraiment ces compétences-là qu'on développe en atelier de philosophie. Et puis, il y a une manière de penser, d'argumenter, d'exemple, de contre-exemple et en groupe. Donc, c'est une activité qui est complètement en accord avec l'éducation nationale de manière générale. Et dans les écoles, particulièrement au Québec aussi, ça se développe de plus en plus des enseignants qui intègrent des ateliers de philosophie dans leur place, pour permettre justement cet échange d'idées, de débats. Ça semble bien intéressant. Et est-ce que, tu parlais d'une fausse nouvelle, de lien, souvent quelque chose qu'on a… Est-ce que vous touchez, par exemple, des biais, toutes sortes de biais qu'on peut avoir, on pense déjà que, donc on voit des choses qui confirment ce qu'on pense déjà. Exactement. Les biais cognitifs, ce qu'on appelle les biais cognitifs, sont assez puissants. Donc, en fait, il faut… Personne ne peut y échapper, malheureusement. Même moi, en tant qu'animatrice, où on a des préjugés ou des présupposés, l'important, c'est de savoir qu'on en a. Une fois qu'on sait qu'on en a, on peut corriger le tir et essayer de s'améliorer, se rendre compte que, finalement, le raisonnement est un peu biaisé. Donc, c'est à prendre aussi cette ouverture d'esprit aux enfants et y arriver surtout à… Parce que, par exemple, pour les fake news, il y a des mécanismes qui sont mis en place. C'est plus ou moins toujours les mêmes. Donc, ils arrivent à détecter comment ça se passe. C'est le vrai du faux. Et bien sûr, derrière… En général, des enfants, ils n'arrivent pas à ce qu'on appelle conceptualiser, donc aller plus loin que leur propre expérience. Donc là, en général, c'est ce qui permet aussi l'atelier de philosophie, ça permet d'aller un peu plus loin que l'exemple. Par exemple, je vais dire est-ce que ce n'est pas bien de mentir ? Oui, ce n'est pas bien de mentir, mais ma maman, elle a fait ça. Ils vont rester vraiment au stade de l'exemple. Et en général, je vais les emmener un petit peu plus loin que ça. Et de manière générale, pourquoi c'est bien de mentir, pourquoi ce n'est pas bien de mentir, pourquoi c'est bien d'être honnête et d'être intègre. Donc, ça va un petit peu une étape au-dessus. Je vais parler de mécanismes. En lien avec les mécanismes pour détecter, par exemple, des causes nouvelles et des choses comme ça, ce que j'ai bien compris, comme une espèce de… pas une méthode, mais une façon d'analyser ou de vérifier ou de contre-vérifier ou comment ça fonctionne ? Tout à fait bon. Donc là, pour cet atelier-là, je ne sais pas s'il n'y aura… Pas forcément parce que ce n'est pas le thème de l'atelier. Oui, il dépend de peu, mais… Oui, voilà. Mais de manière générale, enfin, on s'en rend compte quand on regarde une vidéo. C'est toujours un peu une musique de fond, une musique qui doute. Il y a des petits indices qui permettent de savoir une scène de dramatisation. On nous a dit, les médias, une certaine mise en scène qu'on retrouve un peu partout, le questionnement où des experts nous ont dit, mais ils ne donnent pas forcément le nom des experts. des choses comme ça qui permettent de déceler un petit peu qu'on peut… potentiellement, ça peut être véridique, mais on peut se faire manipuler. Et à partir du moment où on arrive à savoir qu'on peut se faire manipuler, on peut dire, est-ce qu'il a livré ou pas ? Mais ça demande un travail intellectuel qui permet à l'enfant de faire sa propre opinion ou à l'adulte de manière générale. Et ce qui est super, en général, ce que j'aime bien dire, ce que j'ai dit tout à l'heure que je faisais des… on avait tous des préjugés ou des présupposés, j'aime bien dire, bon, je suis animatrice d'ateliers de philosophie pour les enfants, mais j'aime bien dire aussi que je suis facilitatrice dans le sens où à chaque atelier, donc là, ça va être un thème sur l'honnêteté, l'intégrité avec un support, un dessin animé, mais si ça se trouve, les enfants vont m'emmener sur un autre thème de débat, sur le bonheur ou que sais-je, la peur ou cliché. Et en général, j'essaie de les laisser aller à leurs propres réflexions et à fond dire les thèmes. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que ce n'est pas un cours de morale. Ce n'est pas bien de mentir, il faut toujours dire la vérité. C'est à eux de réfléchir et de dire ce qu'ils ne vont pas. Parce qu'en général, ce n'est pas un noir ou blanc. C'est un peu un mix des deux où se situe la limite pour qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Donc, voilà. Donc, il y a le thème, mais quand même un guide pour quelqu'un qui arrive à développer une espèce de, je dirais, une réflexion, mais aussi notre propre réflexion nous amène d'autres choses à réfléchir et puis nous alimentent nous-mêmes. Exactement. Donc, en fait, je suis là. Je ne sais pas si ça peut déborder ou ça n'est pas... Je peux recadrer un petit peu, mais en général, je m'abstiens, je fais très attention pour ne pas influer mon propre jugement sur eux. OK. Ce qui peut vite arriver, mais en général, comme je suis formée dessus et que, voilà, avec la pratique, on apprend à le faire. Donc, c'est prendre un peu de recul par rapport à notre posture d'animateur, d'animatrice. OK. Bon, mais... Donc, cette activité est le 18, lors de la nuit de la philosophie, à 18 heures. C'est le 19 novembre. Non, le 18 novembre, effectivement. C'est le 18 novembre. C'est le 18 novembre. Oui. Puis, ah oui, j'avais une question, mais est-ce que les... Par exemple, si c'est pour les jeunes, est-ce que les parents peuvent avenir et assistent avec les enfants? Alors, idéalement, qu'ils soient présents en cas de problème de connexion ou autre, ou si l'enfant a besoin d'aide. Mais idéalement, l'enfant devrait être seul pour pouvoir avoir une liberté d'expression qui n'est pas le poids du parent derrière qui écoute ce qu'il dit, qui pourrait porter un jugement sur son opinion. Parce que le parent aussi a sa propre opinion sur le thème. Après, j'enverrai le lien de la vidéo à visionner en avance. Et on la visionnera ensemble le jour de l'atelier, mais en cas de problème de connexion ou autre, au moins que l'enfant puisse avoir vu la vidéo pour qu'on puisse en débattre. Mais de toute manière, si jamais il y a des problèmes, on résumera la vidéo avec les enfants. Même quelqu'un qui ne l'a pas vue connaîtra l'histoire pour pouvoir débattre dessus. Et puis, ce n'est qu'un support inducteur qui crée l'atelier et le contenu au fil de l'atelier. OK, bien, parfait. On a fait un petit tour. Je pense que tout intérêt a amené ou a propager que les enfants, c'est qu'il a commencé surtout le plus jeune possible à réfléchir, à développer un prix critique. Surtout aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. On a le plus besoin que jamais de savoir remettre en question, de savoir se remettre en question. Ce que je voulais dire, c'est qu'en général, ça fait peur aux parents, mais ce n'est pas du tout une remise en question de leur éducation, de leur éducation en tant que parents. Et ce n'est pas des concepts purement philosophiques. C'est vraiment pour questionner, apprendre à s'interroger et à s'étonner de ce qui se passe au courant de la vie. Naturellement, à un moment ou à un autre, à force de se questionner, on s'intéresse à la philosophie. Et avec les grands penseurs, etc., mais c'est bien plus tard dans la vie, c'est au choix de l'enfant de faire ce chemin-là. OK. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation la première fois. Merci, Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada